Mais j'ai les cheveux dégueulasses, mais c'est quoi ce qu'il se passe là, putain ? Hello l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo spéciale Saint-Valentin. J'ai fêté la Saint-Valentin sans Valentin, donc je me suis fait des petits kiffs toute seule. Parmi ceux-ci, me faire giga fraîche et me dessiner moi-même. J'espère que ça va vous plaire. Du coup, je vais enfiler mon tueur de merde, de couleurs et de peinture, et on va faire ma couleur, comme ça. Demain, Saint-Valentin, je me réveillerai belle et fraîche comme le jour. Putain, j'espère que ça ne fait pas du gros bruit. On dirait que je me coiffe les cheveux comme une folle d'homme. Je ne sais pas du tout les dosages. Le mec m'a dit que... Putain, mais regardez la notice, je ne sais pas si c'est correctement contre le Covid ou c'est une couleur. Je ne comprends rien. Comment ça, spécial blond ? Putain, je n'aime pas. Plus je vois, moins j'aime bien. Et tout, non-metal container, add one. Mais pourquoi je lis en anglais ? J'ai rien compris, j'ai rien compris. Putain, j'ai rien compris, les mecs. Mais je ne connais rien, tout ça. Mais vous savez quoi, j'ai envie de faire moitié-moitié. Ouais, je suis une ouf. Allez, ça part. Hop, ça part. Tac. Oh, merde. J'aurais dû mettre un autre pantalon. J'aurais dû mettre un autre pantalon. J'ai ma petite jupe préférée. J'aurais dû mettre en culotte. Attendez, c'est peut-être beaucoup. Attends, il m'a dit la moitié du tube. Il m'a dit la moitié du tube. Je suis désolée, vous ne voyez pas, mais là, les gars, moi, j'ai besoin de me concentrer. Hop. Oh, ça pue. Oh, ça sent un litière de chat. Je n'aime pas les trucs qui puent. Devinez qui c'est qui n'a pas pris de gants, c'est moi ? Attendez, je vais chercher des gants. Non, OK, je n'ai pas trouvé de gants. Et du coup, je vais appliquer avec le pinceau et je masserai. J'ai pris une chaussette. Je mettrai ma main dans la chaussette et je masserai avec la chaussette. Donc, on a mis ça. Et là, il faut que je mette l'occident. Et donc, il faut que je mette le double. Hop. Je fais n'importe quoi. Je n'ai toujours pas changé ma jupe. Hop. Voilà. Maintenant, je suis en giga culotte. On peut y aller. Je crois que j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas. Ça va être la vidéo où je fais les têtes les plus chum de l'histoire de YouTube, genre. Oui, oui, oui. OK. Donc, j'ai mon truc là. Je verse. Bon, c'est bon. Si je ressemble à quelque chose à la fin de cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, vous avez intérêt de vous abonner. Alors là, les gars, moi, je prends des risques pour vous. On va attacher. Mais comment je vais faire derrière ? Mais pourquoi je fais ça ? Tac. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Je crois en moi. Merde, je n'ai pas mélangé. Mais j'en ai fait beaucoup trop. La coiffure, c'est un métier, les mecs. C'est super chiant à touiller. Ça ne doit pas avoir une texture de purée. Putain, je suis en train de faire des honneurs à ma famille. Déso, Alexia, ma famille. Voilà la réaction d'Alexia. Déso, je t'aime. Ah, mais je suis contente de faire ça avec vous, vous voyez ? Hop. Hop. Tac. Tac. Et c'est parti. J'ose pas, wesh. J'ai l'air de bien se passer. Hop. Tac. Tac. Ok. Ça va, quoi, l'équipe ? Hop. Un peu vers le haut. Hé. Je suis pas coiffeuse, moi. Putain. Vous voyez ou pas que je tourne mon pinceau dans le mauvais sens ? Hop. Je ne sais pas ce que vous allez voir, là. Mais moi, je ne vois rien. C'est quoi que je fais au pif ? Dites-moi dans les commentaires si je suis en train de faire de la merde. C'est de la logique, les frères. En vrai, de vrai. On n'est pas mal, non ? Hop. On lâche une mèche. J'en ai plein les mains. J'en ai plein les mains. Oh, non. Ok. Ok. Hop. Hop. Ouais, je pense que vous avez capté. Je fais totalement du pif, là. Je suis un peu nain. Je me dis que si le pinceau, il touche ma tête, il y a forcément une racine dans le coin. Mais je fais n'importe quoi. Attendez, je me suis acheté un peigne-queue, normalement. Bon, c'était pas un peigne-queue, mais c'est un peigne quand même. Bon, petite pause dans la catastrophe qui fume à couleur de cheveux. D'ailleurs, en fait, je vous spoil, mais ça s'est bien passé. Au final, ça s'est bien passé. Mon voisin d'en face, que nombreux d'entre vous doivent connaître si vous me suivez sur Instagram, a commencé à me mater, en fait. Sauf que quand il me mate et que je suis en train de faire agraille, je m'en fous parce que je le vois pas. Mais là, j'étais littéralement assise en face de lui. Et donc, il avait une vue plongeante sur moi et ma culotte. Ah, il me dégoûte. Il vient de me faire un sourire. Ah, il me dégoûte. En fait, il y a ma voisine qui est là. Ouais, salut. Hop. Je sais pas combien de temps je dois laisser ça. Je crois que c'est 30 minutes. Je sais pas. Je suis en pleine de sortie sur du lit. Voilà ce que ça donne. Bon, ça a fait le taf. Mes racines sont faites. Il y a des endroits où ça a moins pris que d'autres. Mais pour une débutante... Désolée de vous prendre le matin, Thomas, mais là, si j'avais pas pris mon téléphone pour filmer, je me serais jamais levée, en fait. Il faut que je fasse tout mon plan de la Saint-Valentin, là, wesh. Ce sera peut-être la première fois que je vais être giga fraîche en vidéo parce que du coup, pour la Saint-Valentin, je voulais me pimper de fou. Et voilà le glow-up, mon glow-up de la Saint-Valentin. Donc, il est 16h08. Je vais me mettre à dessiner mon autoportrait. En vrai, c'est marrant parce que je m'en suis comme toujours battue les couilles de la Saint-Valentin. Mais vous savez, c'est un peu le battage de couilles de... J'aimerais bien quand même. Genre là, je m'en tape d'être toute seule. En vrai, de vrai, c'est un jour comme un autre. Genre, je n'ai pas du tout la pression de « Ouais, mais tout le monde est en couple, tout le monde est avec son amour. » Et moi, je suis toute seule. Pas du tout. Mais par contre, j'aimerais bien juste avoir quelqu'un pour faire la fête. On se fait un bête de dîner, on se fait trop beau, on est en mode « Trop mimi, amoureux et tout ». Mais ça fait du bien de se faire tout beau quand même. Au début, j'étais genre « Ouais, vas-y, tu vas faire la meuf en mode « Je me fais belle pour moi-même ». Mais en vrai, ça fait grave du bien. Genre là, je me sens trop fraîche. J'ai fini mon autoportrait. Je vais vous le montrer tout de suite. Ensuite, je vous mettrai un insert dans tous les cas. Et voilà mon autoportrait. J'adore. J'ai l'air tellement apaisée. J'adore le fait que je sois bleue. On ne voit pas beaucoup les détails. Oh là là. Mais regardez comment j'ai l'air apaisée. Je pense que je l'imprimerais et que, vous savez, je le foutrais chez moi en mode « Rappelle-toi que à tel moment, en 2021, le jour de la Saint-Valentin, t'étais en paix avec toi-même. Rappelle-toi que c'est possible ». Et voilà. En fait, pour vous expliquer un peu le but de cette vidéo et pourquoi je l'ai faite, j'avais prévu de faire une vidéo pour la Saint-Valentin. Et j'avais prévu de faire un truc en mode Saint-Valentin toute seule et tout. et j'ai regardé sur YouTube ce qui existait déjà pour ne pas me répéter, pour ne pas faire une vidéo qu'on a déjà vue un milliard de fois. Et je me suis rendue compte que tout tournait toujours autour du fait de s'offrir des cadeaux, mettre des ballons, des bougies. Mais en fait, là, le fait de me dessiner, le fait de m'écrire une lettre d'amour aussi. Je me suis écrite une lettre d'amour, mais je ne l'ai pas filmée parce que c'est personnel, t'as capté ? Je me suis aussi tiré les cartes. Et en fait, faire tout ça, ben, c'est des vrais cadeaux que je me suis fait à moi-même, vous voyez. C'est pas, j'ai acheté des ballons et une boîte de chocolat. Genre, c'est des vrais cadeaux du fond du cœur qui vont me faire du bien mentalement, physiquement, tout ce que vous voulez. Et le soir, d'ailleurs, je me suis demandé, est-ce que je me commande un truc ? Est-ce que je vais m'acheter une petite bouteille de vin et tout ? Et en fait, non, j'ai fait exactement ce que j'avais envie de faire. Et du coup, ça m'a rendue trop heureuse, j'ai passé une bête de journée. Donc pour tous ceux qui, bon, j'avoue, je fais ça après la Saint-Valentin, donc c'est pas trop utile. Mais en vrai, vous ne mettez pas la pression avec ce genre de truc, faites juste ce que vous avez envie de faire. Mais en vrai, ça marche pour Noël, ça marche pour toutes les fêtes où, en général, les gens se réunissent avec les personnes qu'ils aiment. Et bien, quand on ne peut pas, on peut aussi se faire kiffer. Et on peut se faire kiffer de la bonne manière, pas forcément en copiant les choses qu'on aurait fait avec ces personnes-là si elles avaient été là. On peut se faire plaisir tout seul, en fait. On peut grave se faire plaisir tout seul. Faites-vous des cadeaux à vous-même et des vrais cadeaux. Arrêtez de vous faire les cadeaux que vous aimeriez recevoir de quelqu'un d'autre. Faites-vous des vrais cadeaux. Aimez-vous de ouf. Moi, je vous kiffe, en tout cas. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes, tout mon amour. Kiss ! Sous-titrage MFP.